Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ndimba, va se rendre au Vatican pour un séjour de 72 heures à compter de ce mercredi. Cette visite va se dérouler dans le cadre de la redynamisation des liens d'amitié et de coopération entre la République gabonaise et l'État de la cité du Vatican. Alors, Ali Bongo Ndimba devrait avoir au cours de ce séjour un tête-à-tête avec le souverain pontife. À en croire le protocole d'État, ces échanges devraient permettre aux deux hommes d'État d'examiner les sujets d'intérêt commun, parmi lesquels la volonté du chef de l'État gabonais d'accueillir une nonciature de plein exercice dans un proche avenir. À noter que le Gabon apprécie la désignation du nouveau non-sapostolique dont l'agrément sera accordé prochainement par les autorités. Libreville entend également réactiver la commission mixte de suivi de l'accord cadre entre le Gabon et le Vatican, signé à Libreville le 12 décembre 1997. Il s'agira de la quatrième visite du président Ali Bongo Ndimba au Vatican, après celle du 10 décembre 2009, où il s'était entretenu avec le prédécesseur de François Benoît XVI. Le ministre d'État à l'Industrie, Pakom Moubele Boubeya, a démarré depuis quelques temps sa visite dans les usines. Dans deux unités industrielles ce 25 avril, il tourne son regard du côté de la zone industrielle d'Oloumi. Visiter deux usines, dont Sigali et Satoga, dans l'optique de s'imprégner du fonctionnement de celles-ci, et toucher du doigt aux différents problématiques que rencontrent ces usines de fabrication de yaourts et papiers hygiéniques. afin de trouver des éventuelles solutions. Le ministre du Commerce des petites et moyennes entreprises, Yves Fernand Monfombi, a procédé à une visite d'inspection à la Direction Générale du Commerce le vendredi 22 avril dernier. La vérification des conditions de travail des agents de cette structure, afin de rendre le secteur du commerce opérationnel et rentable, a constitué le but de cette visite. En passant par le secrétariat et l'inspection générale, le patron de cette institution a voulu comprendre le mode de fonctionnement de ces services pour trouver progressivement des solutions en tenant compte de la programmation budgétaire et aussi renforcer les partenariats avec les organismes d'appui au commerce. Les autorités sportives gabonaises ont annoncé le démarrage du championnat national de football, tout en précisant que les fonds nécessaires à l'organisation du dit championnat sont désormais disponibles. Selon le calendrier, il est prévu se dérouler du 14 mai au 31 juillet 2022. Si les amoureux du ballon rond sont obligés de patienter pour vivre leur passion, ceux de la balle ovale vivent déjà la leur, avec le lancement ce samedi 23 avril 2022 au Stade Ovendo de la saison de rugby. Les rencontres étaient d'un très bon niveau, malgré un arrêt de trois ans de la compétition pour cause de Covid-19. Le RCL et Vautour ont occupé le podium à l'issue de cette journée pendant que Souff et Erco ont fermé la marche. Le rendez-vous est donc pris pour le week-end prochain avec la participation des équipes de Port Gentil, la capitale économique du Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada